Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage, vous voyez ici, je crois, oui, je vais essayer que ça soit propre, voilà, je pense que vous voyez tout, oui, que mon petit café ici ne va pas déranger, enfin, ma petite Rickoray, il n'y a pas de café, pour celles et ceux qui voudraient arrêter le café, bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on passe au Capricorne pour le mois de, nous avons dit, décembre, déjà, ça file, donc c'est un tirage général, il y aura un soin collectif qui sera disponible, juste en dessous dans la barre d'infos, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, sans plus tarder, on va aller prendre la température pour voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve ce mois de décembre, on est parti, alors, on va commencer par prendre votre état d'esprit au Capricorne, pour voir un petit peu c'est quoi la tendance pour descendre, et après, j'irai un petit peu creuser dans les différents domaines, et le soin, je verrai avec vous, en fait, qu'est-ce que ça va être, pour pouvoir faire mon extension soin, alors, l'esprit, alors, ok, bon, je crois que là, j'ai pas besoin de prendre plus, donc on va rester sur ce que je vois ici, je pense que deux cartes sont amplement suffisantes pour nous donner la température, on voit ici qu'on a l'esprit du dauphin, avec une chose et son contraire sont vraies, donc déjà, peut-être que je vous laisse méditer là-dessus, à savoir qu'une chose et son contraire sont vraies, ça veut dire que les vérités ne sont pas des vérités forcément universelles, et que vous allez être confrontés, peut-être ce mois-ci, à une certaine forme de dualité, dans une forme ou dans une autre, une forme de dualité par rapport à ce que vous vivez, et là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise avec l'esprit de la marmotte, donc pour moi, c'est aussi significatif ici, qu'il y a peut-être des questions qui n'ont pas vraiment de réponse, ou des choix qui sont insolubles en ce sens, où il n'y a pas de mauvaise ou de bonne option, il n'y a que des options, et c'est qu'en fonction de où vous en êtes dans votre vie actuellement, qu'une option prévaudra sur les autres, pour tout un tas de raisons, peut-être logistiques ou émotionnelles, qui vont vous faire aller dans une direction plutôt qu'une autre, donc pour moi, c'est quand même un mois, on nous indique que décembre est un mois de remise en question par rapport à des choix de vie, j'ai l'impression, c'est quand même assez important, et de se positionner de la façon la plus juste possible, pour répondre à vos propres besoins. Le dauphin, c'est quand même aussi un animal qui a une intelligence émotionnelle, je crois un peu plus, presque similaire aux humains, si je ne m'abuse, qui est très proche des humains en ce sens, donc là, il y a une idée de faire preuve d'intelligence émotionnelle, j'ai l'impression que c'est le message que je dois vous transmettre ici, intelligence émotionnelle, c'est un peu le mot d'ordre pour votre moi. En plus, avec les fêtes approchants, c'est bienvenu probablement, c'est que c'est le moment de pouvoir avoir une approche peut-être un peu plus globale, d'une certaine manière, je ne sais pas. On va voir. Au niveau... Sentimental. Au niveau finance, vie pro, projet de vie, si vous n'avez pas de travail actuellement. On va voir quel est le challenge, c'est quand même le plus intéressant là-dedans, ça va être le challenge. Et le conseil. La répression. Bon, on va garder ça pour après, je vais le faire dans l'ordre. On ne va pas tout donner trop d'infos en même temps, on va rester sur quelque chose de digeste, je l'espère. Donc, alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, pour tout le monde. Il y a une grosse notion ici de travailler sur régler des choses de vie. Alors, c'est en fonction de vos croyances. Prenez, c'est apprendre ou à laisser. Moi, je ne donne que des indications, mais prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Celles et ceux qui ne croient pas du tout au vie antérieure, on va simplement nous parler du fait de devoir régler des choses vraiment de votre passé actuel, mais qui sont liées à des schémas que vous reproduisez par rapport à vos propres parents. Pour celles et ceux qui pensent qu'il y a autre chose, et qu'on s'incarne et qu'on se réincarne, et qu'on peut revenir, il y a une notion de cycle dans la vie, et au final un continuum, et pas vraiment de mort et de finalité, mais juste une succession d'événements qui se poursuivent, et qui se poursuivent de vie en vie. Là, on vous dit ici avec le jugement au-delà de l'illusion et les vies antérieures, que vous, il y a vraiment une idée de devoir en finir peut-être avec des contrats karmiques, des choses que vous avez pu vivre avec d'autres personnes. Donc, il y a peut-être beaucoup de rencontres ce mois-ci que vous allez faire qui vont être, comme on dit, éminemment karmiques, à savoir que ce sont des choses qui sont là pour vous faire grandir et vous faire résoudre, peut-être même avec des personnes, des contentieux qui ne datent pas d'hier et qui ne datent peut-être même pas de cette vie. Et dans tous les cas, donc évidemment, je propose des nettoyages énergétiques au niveau karmique avec une personne en particulier, si c'est au niveau plutôt sentimental, ce qui est le cas puisqu'on est là dans la partie sentimentale du tirage. Donc vous, il est temps de boucler des cycles de relations super karmiques et pas forcément très positifs, et pas forcément très instructifs, pas forcément très agréables à vivre. On nous parle aussi des familles, il y a peut-être une idée de devoir faire des nettoyages au niveau de la lignée familiale, de devoir un petit peu s'alléger, se libérer pour pouvoir avancer en fait. Donc là, vous, c'est intéressant parce qu'on ne me donne vraiment pas de spécifications au niveau de l'aspect, vraiment de l'aspect en particulier, mais ça va vraiment être tout, peut-être un petit peu comme, il y a un film comme ça, c'est, en anglais, le nom c'est Ghosts of Girlfriends Past avec Matthew McGonaughey, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, c'est les ex-fantômes ou quelque chose comme ça, regardez, c'est une comédie romantique, si ça vous intéresse, vous aimez ce genre de truc, c'est, voilà, les ex-fantômes du passé, un truc comme ça, c'est une comédie romantique avec Matthew McGonaughey, bref, c'est dans cet ordre d'idées de revisiter ces histoires passées, de revisiter tout ce qui n'a pas fonctionné au niveau de votre vie sentimentale depuis cette vie, dans cette vie, dans tout ce que vous avez pu vivre, pour briser le cycle. Là, vous avez une opportunité en or, en décembre, de briser ce cycle qui n'en finit plus, de relations au final qui ne vous conviennent pas. On voit, cette carte est quand même hyper parlante, même au niveau imagerie, vous voyez l'introspection, vous voyez ces espèces de nuages, on ne sait pas si c'est des démons, des ancêtres, et on voit que le personnage au milieu est en plein, à l'intérieur de soi, se connecte à ses émotions et ne se laisse pas polluer par l'extérieur. Et là, c'est ce qu'on vous propose de faire au niveau de votre vie émotionnelle. Au niveau des projets de vie, le travail, bien, 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 alors, autant ça peut être coussi-coussi au niveau sentimental, autant vous allez rouler, rouler jeunesse au niveau professionnel. Pour les personnes qui ont des entreprises, qui sont chefs d'entreprise, qui bossent et qui sont peut-être payées aux commissions, aux bonus, en fonction des ventes que vous pourriez faire, des travaux que vous pourriez facturer au niveau des prestations de services, là, on voit que vous allez avoir du pain sur la planche. Je pense que beaucoup de capricornes qui sont dans des milieux plutôt liés à tout ce qui va être commerce ou artisanat, vous avez de quoi faire ici. Vous allez y avoir à boire et à manger, vous allez pouvoir vraiment être dans une expansion, dans quelque chose de beaucoup plus... En fait, ce que vous allez avoir besoin de recentrer à l'intérieur de vous et de vraiment aller en vous pour vous connecter avec vos parties, peut-être en souffrance, pour les libérer, dans votre vie professionnelle, ça va être l'effet miroir opposé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être dans quelque chose d'hyper lumineux. On est plus dans quelque chose d'ombre, d'introspectif, au niveau sentimental, au niveau de vos projets de vie ou votre vie professionnelle à proprement parler. On est dans quelque chose de très léger, de très... dans la communication, dans la communion avec les autres aussi, de pouvoir partager, de travailler en équipe, d'aimer ce travail, de travailler peut-être même en binôme pour certaines personnes et d'être vraiment bien dans son job. Et pour les personnes qui ne sont pas bien dans leur job, là, on vous dit qu'autre chose va vous être présentée, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, qui sera beaucoup plus appropriée à vos besoins, en fait. Il y a encore un reflet, vous ne voyez pas ? Si, je pense que vous voyez les cartes. Peut-être en haut, il y a un peu un reflet, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Le... Alors bon, le challenge, on a un peu compris. Le challenge, ça va être de suivre, en fait, de faire les choix qui viennent du cœur. On parle de succès pour moi. Donc, si la carte de succès sort, c'est pour moi que vous arrivez, vous allez réussir probablement à dompter, à maîtriser ce qui en vous bloque. Je pense que c'est à deux penchants, c'est-à-dire c'est à deux leviers. C'est autant dans votre professionnel, j'ai l'impression que vous allez briller, vous allez avancer, ça va être... Voilà, on sort le champagne, tout se passe comme prévu. Autant sur votre vie émotionnelle, on voit qu'il y a une espèce de renaissance, de... 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 c'est tellement bateau, mais je ne vois pas d'autre chose à vous dire. Au niveau du conseil, l'abondance, la répression, l'achèvement, voilà. Vous bouclez quelque chose. En... en... en décembre, beaucoup de capricornes boucle, boucle des cycles, karmique, travail. Là, pour moi, on vous dit que c'est le bout du tunnel, c'est-à-dire que il est temps de sortir entre guillemets du placard, là, il est temps de vous autoriser à partager, à être dans l'opulence, à être dans... dans quelque chose de plus léger, en fait. D'être... d'être libre, en fait. Vraiment. D'être pleinement dans votre puissance et d'être libre. D'être libre. Je ne vois pas d'autre manière, d'autre façon de le dire que de vous dire ça. Vous allez enfin pouvoir être... J'ai presque... J'ai eu le prouve du soulagement en vous lisant. Donc, vous voyez, c'est vous allez enfin pouvoir souffler. Le livre. Pourquoi je dis le livre ? Je veux dire libre. Je ne sais pas pourquoi je pense au livre des morts. Je suis allé à la libérature. J'ai regardé le livre des morts tibétain. Bon, ça valaitre assez complexe, mais pour moi, c'est une notion de trouver enfin des réponses à vos questions par vous-même. Et je pense que c'est pour ça que vous allez être d'autant plus fiers parce qu'on ne vous aura pas mâché le train, entre guillemets. Vous êtes à la recherche de ces informations que vous avez cherchées et vous allez trouver. Je veux d'ailleurs noter ça. Je note ça. Ouais. Eh ben, on va complémenter avec ça. On va voir si on peut avoir des infos un peu plus en profondeur. Deuxième maison de ce qu'on a, comment on se présente au monde aussi. Alors, au niveau de la vie sentimentale pour les Capricornes. La maison 11 qui va être la maison du verso. Sortir des clous. Prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Vie pro. Challenge. Conseil. Donc là, on vous dit très clairement que peut-être que dans ces moments de solitude ou d'introspection où vous avez l'impression d'être un petit peu clairement poussé à être face à vous-même, quoi, clairement. On vous dit que peut-être le soutien d'amis proches en qui vous avez vraiment confiance pourront vous aider à traverser ça, pour ne pas vous sentir trop non plus seul. On ne peut pas le faire pour vous, on ne pourra pas traverser avec vous, mais vous pouvez avoir des gens qui vous soutiennent à côté pour vous dire on sait que tu peux y arriver, tu as les ressources, vas-y, fonce. C'est un peu comme un espèce de soutien quand même, un petit bonbon ricola, pour vous dire vous allez y arriver, quoi. Au niveau du pro, on vous dit de recevoir, autorisez-vous à recevoir. Il y a du potentiel énorme au niveau argent, au niveau finance pour vous en décembre, autorisez-vous. Vous emballez la peine, vous avez de la valeur, autorisez-vous à honorer vos besoins et à vous autoriser à recevoir tout ce que vous pouvez recevoir de bien de la vie. Le challenge, c'est transcender l'illusion. Là, on ne peut pas faire plus clair que ça. Neptune plus la réceptivité, ici pour moi, c'est transcender l'illusion. C'est transcender votre propre vision de vous-même au final qui n'est même pas, qui n'est peut-être même pas juste en fait. Là, on vous dit vraiment de, il y a aussi cette notion, j'ai l'impression dans le challenge, de ne pas se laisser porter, guidé par le bout du nez, juste par ses émotions. Il faut voir qu'est-ce que cachent. Les émotions sont des messagères, mais elles ne sont que des messagères. le contenu du message va nous faire travailler et va aller creuser sur des sources plutôt du coup de blocage ou de traumatisme ou de choses pas réglées au niveau de votre inconscient en fait qui va envoyer des infos comme ça par le corps. Donc, le plus vous serez à l'écoute de votre corps, pas forcément de l'émotion telle qu'elle, mais de ce qu'elle vient dire de vous, le plus vous pourrez vous en libérer et lâcher votre fardeau. Au niveau du conseil, on vous donne l'énergie du scorpion. Ça ne m'étonne pas du tout parce que vous, ce n'est pas du tout votre énergie en fait. Enfin, ce n'est pas du tout votre façon de faire habituelle. Le scorpion, il va au bout. Il va au bout. Et là, c'est là où vous vous rejoignez entre scorpion et capricorne, je trouve, c'est cet aspect un petit peu, cette mentalité un peu jusqu'au boutiste. Mais l'atout que vous ne possédez pas, que le scorpion a, qui peut vous être utile ce mois-ci, ça va justement d'utiliser vos émotions et votre ressenti comme des alliés, non pas comme des choses qu'il faut absolument réprimer et surtout pas ressentir en fait. C'est ça, il y a une forme de régénération ici. Il y a une forme de régénération qui va vous faire le plus grand bien en fait. C'est ça aussi l'esprit du dauphin, la régénération. Ok, bon, bon bah, on s'accroche, on met ses ceintures, ça va bien se passer, les Capricornes, je pense que vous allez vous être soulagés là d'ici janvier. On va pouvoir un petit peu se poser. Alors, on va voir au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours et à aller voir l'extension si ça vous intéresse, le soin. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plein divin. Je vous parlais du corps il y a deux minutes, donc vraiment, je vous répète ça, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plein divin. Donc ça peut aussi venir de quelque chose de supérieur, après si on y croit, mais écoutez votre corps dans tous les cas, ça ne pourra pas vous faire de mal. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là ? Sensibilité émotionnelle. Non mais ce n'est pas incroyable ça ? Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc en gros, ne vous réprimez pas, ne réprimez pas vos émotions, au contraire, exprimez, laissez sortir. Bon évidemment, dans le respect de la bien-séance, il n'est pas question de faire des choses au détriment des autres, mais autorisez-vous dans un cadre sécurisant à pouvoir lâcher ce que vous avez à lâcher. Au niveau des révocations de vœux, si vous ne savez pas ce que c'est, j'en parle dans une vidéo qui est en barre d'infos. On a, c'est quand c'est tout seul donc je vais rester sur ça, on a la reine de bâton qui va être ici liée au chakra du troisième œil. On va travailler sur le vœu de souffrance. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Arrêtez de souffrir. C'est un peu ça le maître mot de votre moi de façon assez littérale, mais c'est ça. Arrêtez de vous impliger des souffrances que vous pourriez au final, que vous pourriez régler une bonne fois pour toutes plutôt que de le mettre sur le tapis et que ça revienne cycliquement, vous empoisonner l'existence. Voilà. Écoutez, merci infiniment de votre soutien, de m'avoir suivi ici. Pour ces et ceux avec qui je continue, je continue dans l'extension. Pour les autres, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. et je vous dis à très vite.